C'est un moyen de transport que Véronique expérimente depuis quelques jours et qu'elle adore déjà, la trottinette électrique. C'est un moyen de transport très agréable, très rapide. On évite les bouchons, donc là ça permet effectivement d'arriver moins stressée au boulot. On permet de se faufiler un peu comme le vélo, comme le scooter, la moto. C'est le même principe, sauf que là du coup c'est beaucoup moins polluant et on fait un peu de sport. Comme elle, tous les habitants de Marc-en-Barreul vont pouvoir bénéficier d'une subvention à l'achat d'une trottinette électrique à hauteur de 25% du prix avec un plafond à 200 euros maximum. Une enveloppe donnée à certaines conditions. On demande au Marquois de s'équiper d'un casque, c'est indispensable, d'un gilet. On demande également à ce que les trottinettes à moteur électrique circulent sur la voirie. Et il est important de circuler sur une chaussée qui soit dans la même vitesse que celle à laquelle on roule, environ 20-25 km heure. Une politique applaudie par les associations écologistes de la métropole lilloise inquiète des pics de pollution qui se multiplient. C'est une bonne mesure qui pourrait s'appliquer à d'autres villes de la métropole. Mais il faut aussi, je pense, en complément, repenser les aménagements et l'espace public de manière à en donner beaucoup plus à ces modes de transport. Si elle se développe dans d'autres communes, cette politique incitative devrait renforcer un marché déjà en plein boom. Les ventes de trottinettes électriques ont augmenté de 129% l'an dernier.